Asdiqai, nous sommes venus à l'hôpital d'aujourd'hui avec un durs jadid et un nouveau durs mouhème qui est le nom de la caractérisation. La caractérisation. C'est ce qui est toujours sur le canal de Khalid Afar, cours de français et grammaire. Donc l'intitulé de cette vidéo c'est la caractérisation. La caractérisation. Avant de vous parler, je vous souhaite la technologie et je vous remerciez avec les différents soeurs. Nous allons s'apprécier au niveau des abonnés. Nous allons définir la caractérisation. Donc caractérisation est indiqué la caractéristique, la qualité des défauts et simplement la propriété. caractéristiques, 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 caractéristiques indiquent les qualités les défauts ou simplement les propriétés principales ou secondaires durables aux passagères d'un être, d'un lieu, d'une action, d'un objet pour le distinguer et le rendre plus clair. On peut utiliser à cette fin les kéh na koumabi, la caractérisation, sanastiamil, les moyens de la caractérisation suivants, sanastiamil, adawats, lorawiyah, tchaliyah, uul shay, uul haja, les adjectifs qualificatifs, et bien les choses qu'on utilisent en caractérisation est les adjectifs qualificatifs. logiqueux qualificatifs. çıkarablement, logiqueux qualificatif, c'est l'atribut, donc comment est l'atribut ? logiqueux qualificatifs, c'est l'atribut ou l'atribut. logiqueux doué c'est un adjectif qualificatif épithète, il y a un élève ou un élève ou agréable c'est l'épithète, adjectif qualificatif épithète, il y a un paysage donc je connais doué ou un élève ou je connais agréable ou un paysage et nous avons une kalimat doué ou agréable des adjectifs qualificatifs parce que nous dirons la caractérisation des noms, il y a un élève ou un paysage donc un élève doué ou un paysage agréable nous avons l'adjectif attribué du sujet relié au nom par un verbe d'état donc quand nous avons l'adjectif qualificatif attribué, nous avons l'adjectif qualificatif maf-solani al-ism la-diya-sifu bi fi al-hala al-verbe d'état af-hal-hala lihuma être, paraître, sembler, rester, demeurer, devenir on notif où il y a une locution verbale avoir l'air donc le métal, cette chambre est obscur, ce vieux monsieur semble malade etan, les adjectifs qualificatifs m'écoutu bi al-lawna al-banaf-saju obscur malade huma des adjectifs qualificatifs attribués, attribués à l'âge etan, les adjectifs qui sont envers un verbe d'état l'âge d'al-jum la-loula, comme cette chambre est obscur, cette chambre est obscur donc ici vous avez obscur, c'est un adjectif qualificatif attribué parce qu'il est placé après un verbe d'état, il voit le verbe être le verbe être donc qu'est-ce qui est obscur, c'est cette chambre deuxième exemple, ce vieux monsieur semble malade donc qu'est-ce qui est malade, c'est ce vieux monsieur pourquoi attribué, parce qu'il est placé après un verbe d'état, sembler un verbe d'état, sembler etan, kamasulahidunfa, les adjectifs qualificatifs huma obscur, huma malade, huma des adjectifs attribués à l'âge jayin bad, un verbe d'état fil halaloula, e, ou fil halal taniya, sembler semble, donc e c'est être, ou semble, c'est sembler le verbe sembler l'adjectif attribué du complément d'objet direct COD, utilisé avec des verbes transitifs comme juger estimer, déclarer, rendre, choisir, trouver etan, kayin kadalik, l'adjectif attribué du complément d'objet direct l'adjectif li quejim bad des verbes transitifs, yane les verbes li quehtajul un complément d'objet direct juger estime et déclarer rendre choisir trouver et c'est quand même si la naïa j'estime votre fille intelligente donc n'a qu'est-ce qui est intelligente c'est la fille les rois le complément d'objet direct donc un attribut dial le sujet attribut dial jeu j'estime quelque chose votre fille intelligente donc elle a l'attribut dial cod attribut dial cod je trouve ce film intéressant attribut dial cod le complément de nom le moyen de la caractérisation numéro 2 c'est le complément de nom constitué d'une préposition de d en a plus non la maison de mes parents est à vendre la maison de mes parents est à vendre de mes parents de mes parents les compléments de nom quel est ce nom c'est la maison donc elle n'a la maison de mes parents donc ici on caractérise la maison on a utilisé un complément de nom le complément de nom il est formé d'une préposition plus non et il est placé après le nom bien sûr rachida m collectionner les statuettes en bois les statuettes en bois en bois c'est complément de nom regardez il y a en préposition notre hôte fait accueillir avec les honneurs dignes de son rang donc de son rang donc notre hôte fait accueillir avec les honneurs dignes de son reposition bien sûr de 200 un autre moyen de caractérisation les rois la proposition subordonnée relative ni voici la aura les tabérane la caractérisation lia la subordonnée relative la proposition subordonnée de l'enfant l'enfant qui a des cheveux blancs est mon cousin donc qui a des cheveux blancs a dit c'est une subordonnée relative l'hégé en bas de l'enfant les rois l'antécédent dire le pronom relatif qui a de la proposition liée écrite en couleur badiab qui qu'est-ce même une subordonnée relative l'hégé ya la caractérisation de l'enfant je connais de l'enfant l'enfant qui a des cheveux blancs est mon cousin est mon cousin donc bien sûr ici vous avez qui a des cheveux blancs cette mosquée qui fait partie du patrimoine architectural national qui fait partie du patrimoine architectural national vient d'être restaurée qui fait partie du patrimoine architectural national donc bien sûr ce qui est écrit en couleur c'est la subordonnée relative et bien sûr l'antécédent le nom qui est bien sûr caractérisé par cette relative est la mosquée on va voir sur le la caractérisation donc à d'autres moyens un adverbe par exemple la nourrice dorlote notre bébé affectueusement 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 ici c'est un adverbe qui caractérise quoi la manière de dorloter notre bébé comment il est dorloter notre bébé affectueusement on peut utiliser aussi un suffixe pour faire la caractérisation tu veux que nous logions tous dans cette maisonnette 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 ici c'est au lieu de dire maison on dit maisonnette c'est à dire une petite maison mais on caractérise la maison donc mes amis on passe maintenant aux exercices soline identifie les marques de la caractérisation dans ses phrases l'enfant aux cheveux blancs et mon cousin nous avons une belle voiture cet homme est un arnaqueur j'adore les amis qui m'aident à faire mes exercices la maison de ma tante est grande cette fête est événement je suis allé dans une belle supérette le festival d'agadir est baptisé timitar ma mère nous a préparé un gâteau au chocolat la montagne visive depuis cette fois qu'il est ici ici mon cher fils tam donc j'ai dit qu'en ce que j'ai besoin dans ton nom. on a parlé pour moi je tiensтère à la la l'adouες li moyenne à laquelle je n'ai besoin là pour la caractérise dans ton je mène et d'un rassaut c'est marie nous perdions qu'il n'y a pas un touché d'être sa fille c'est immédiat vidéo et d'une la correction il y a l'enfant aux cheveux blancs et mon cousin cadenas aux cheveux blancs aux cheveux blancs complément de nom aux cheveux mon cousin mon cousin donc attribue dessus j'ai nous avons une belle voiture nous avons une belle voiture belle adjectif qualificatif cet homme est un arnaqueur attribue le sujet j'adore les amis qui m'aide à faire mes exercices qui m'aide à faire mes exercices propositions si vous redonnez relatif à diem qui la maison de ma tante de ma tante complément de nom grande grande adjectif qualificatif cette fête et événements cette fête et événements donc attribué de sujets attribué d'un sujet qui s'adfait. Açàdécaïs, ne t'ençois pas d'avoir regardé cette fête et à la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé cette fête et à la prochaine vidéo. Açàdécaïs, ne t'ençois pas d'avoir regardé cette fête et à la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé cette fête et à la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé cette fête et à la prochaine vidéo ! Açàdécaïs